Musique On va enchaîner tout de suite, encore une fois, on va alterner, on va parler, on va vous inspirer et derrière à chaque fois on va vous parler de comment réaliser vos inspirations, comment financer vos projets. Habit no shkorkom d'ailleurs, je suis très content de voir autant d'intérêt, toute la salle toujours aussi remplie que le matin. Je vais appeler nos différents panélistes tout de suite, on va parler de microfinance. Est-ce que vous connaissez la microfinance ? Tamouil, de la microfinance. Est-ce qu'on connaît la microfinance ? Est-ce qu'on connaît la microfinance ? Je suis sûr que les gens ne connaissent pas. Est-ce qu'on ne connaît pas la microfinance ? Les autres, c'est qui vous êtes ? Est-ce qu'on connaît la microfinance ? D'accord, très bien. Ça tombe bien en tout cas. Vous avez la crème de la crème de la microfinance. J'appelle Arvam, entre guillemets. C'est le président de l'association professionnelle MTAHAM. C'est Sahel Zarguni. Je suis le président de l'association professionnelle MTAHAM. Je suis Sahel Zarguni. Je suis le président de l'association professionnelle MTAHAM. Je suis Sahel Zarguni, directeur général de Baobab, Tunisie. Voilà, microcrète. Vous connaissez peut-être un petit peu plus. J'appelle Mme Semia Raghed, directrice de la gestion globale des risques chez Enda Tamwil. Mme Semia Raghed, et j'appelle M. Nabil Kasraoui, directeur général de Zitouna Tamwil. Non, c'est Nabil Ghalib qui est le PDG, mais représenté par M. Nabil Kasraoui. Mme Semia Raghed, c'est Nabil. Voilà. Et moi-même. Donc, il me semble qu'il y avait peut-être quelques présentations. Donc, je demande à vos collaborateurs, peut-être Hanen qui est là, au fur et à mesure, peut-être diffuser les différents slides, une présentation indirecte. Voilà. Donc, on va commencer. Pareil pour, si vous avez la présentation de microcrète, M. Sahel Zarguni, ce n'est pas vraiment une présentation, mais au fur et à mesure qu'il parle, on peut regarder les images. Je vais commencer avec Sahel Zarguni, d'ailleurs. Ça vous laisse un petit peu de temps pour les autres. Tout simplement, alors, comme vous le voyez, donc, entrepreneurs, les solutions de microfinance pour financer votre projet. Sahel, à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'est-ce que la microfinance, peut-être, puisque, hein, je vous vois un public, je vous dis que c'est quoi la microfinance. Et est-ce que la microfinance est le bon finance pour financer un projet ? Voilà. C'est bon, normalement, juste le micro ? C'est bon ? Je crois que c'est bon. Bon, je ne suis pas très objectif pour vous dire que la microfinance est le meilleur moyen de financer les entrepreneurs. Mais, brièvement, j'ai une microfinance. La microfinance, réellement, c'est un secteur, aujourd'hui, qui est en pleine ébullition. Puis, tourne-nous. Régi, micro, c'est bon, oui. Donc, c'est un secteur vraiment en pleine ébullition, avec beaucoup de changements, clairement, depuis 2011. Réellement, il y a un vrai changement, rien que les chiffres sont parlants. On est passé de 200 000 clients en 2011, jusqu'à 400 000 clients, maintenant, en fin 2018. C'est un secteur qui vise, justement, à grandir. Il y a, aujourd'hui, SA. Il y a une septième qui vient de se rejoindre à nous, il y a un mois. Donc, c'est un secteur vraiment en pleine ébullition. Donc, on donne ce qu'on appelle des microcrédits, qui varient entre 50 dinars, peut-être, jusqu'à, aujourd'hui, 40 dinars, qui est le nouveau plafond autorisé par la loi. Pour les entrepreneurs, uniquement pour les entrepreneurs. C'est ça, la différenciation par rapport à un organisme financier classique. On donne uniquement des crédits aux entrepreneurs, aux personnes physiques. Et c'est des crédits qui visent, essentiellement, à financer l'activité de l'entrepreneur. Ou bien, c'est une activité existante, ou bien, c'est une activité qui est créée. Et ça, il y a des crédits spécifiques. Donc, nous, on a un crédit qui s'appelle IRADA, pour des entrepreneurs, pour des jeunes, comme vous, entrepreneurs, qui ont entre 18 et 35 ans, qui veulent créer leur propre entreprise. Voilà. Donc, ces entrepreneurs-là, justement, viennent nous voir, et on les accompagne, on les forme, pour qu'ils puissent monter leur propre projet. Et grâce à cette formation, cet accompagnement, après, ils puissent développer leur propre projet. Et on arrive, justement, à aider, appuyer, des centaines, aujourd'hui, de start-up, qui ont été créées grâce à Microcrédit. Alors, je vois que le chien entrepreneur s'est joint à nous. Il est tellement... Magnifique. Très belle photo. Voilà, il fait le beau. Normalement, il a un demi-tour au Yerja. À moins qu'il soit un chat IT intéressé par... Ah, comme si il peut de l'eslide, je pense. Il est vraiment un chat entrepreneur, j'ai très bien, on a un chat, 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 on a un chat. On a un chat, 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 on a un chat. Je vais vous épargner. Ça, elle, Zargouni, Microcrédit, en quelques chiffres. Picharifo. Oui. Est-ce que, picharme les tests, est-ce que tu as pour les touches et les enseignes, tu as Microcrédit ? Le violet, le mauve, c'est du... C'est du Rubin Red. C'est de ça. Je coiffe Microcrédit, Microcrédit, vous connaissez Microcrédit ? Et est-ce que vous avez... Kinaud Nesalcom, est-ce que vous connaissez la microfinance ? Tawa, est-ce que Nchuf Akselidin, Tazo ? Voilà, déjà, c'est bien. Tu as reconverti... C'est mieux déjà. Alors, Microcrédit, en quelques chiffres. Alors, Microcrédit, en seulement 4 ans d'activité, qu'est-ce qu'on a fait ? Aujourd'hui, on a plus de 20 000 clients. L'IUM, aussi, c'est une très, très grande nouvelle qu'on vous annonce aussi. On vient d'ouvrir 2 nouvelles agences aujourd'hui même. Simultanément, une agence à Gerba et une agence à Gibbs, à part les 16 autres agences qu'on a sur tout le territoire. Donc, c'est un grand jour pour nous aujourd'hui. 20 000 clients, donc, on a octroyé plus de 125 millions de dinars de crédit en 4 ans et plus de 60 000 crédits. Voilà, et donc, c'est des chiffres, comme vous voyez, éloquents, en si peu de temps. Fierre Basnil. Fierre Basnil, exactement. Bravo. Je reviendrai, je vais me tourner vers votre voisine de droite, sur votre droite, madame Semir Agued, qui est directrice de la gestion globale des risques, fille Enda Tamwil. Enda, c'est la grande sœur, c'est l'acteur historique, donc, aujourd'hui, elle va nous donner quelques chiffres, elle est de mémoire. Je sais que vous êtes à 1 800 employés, elle, vous m'allez mieux. Sinon, les agences marchent en tabat. Ménine, non ? 91. Allez-y. Déjà, Enda en quelques chiffres. Ça marche ou pas ? Allo ? C'est bon. Merci, merci Wessim. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Enda Interarabe, Enda Tamwil, donc, comme l'annonce l'indique, donc, c'est entrepreneuriat et développement par l'appui financier et non financier. Actuellement, Enda compte 91 agences, comme a dit Wessim, avec un staff de 1 800 employés. Les 91 agences avec 3 guichets mobiles, qui couvrent tous les territoires du pays, on est sur le 24 gouverneurat. Actuellement, et peut-être laissez-moi présenter un peu un aperçu sur l'historique d'Enda. Donc, Enda a été créée en 1990 par les deux cofondateurs, M. Michael-Philippe Krakenel et Mme Asma Benahmida. Tout au long d'un parcours de 30 ans d'expérience, pratiquement, Enda a passé par des étapes clés. La plus essentielle, et c'est à l'occasion de cet événement, donc, je cite, la création des produits destinés pour les start-up. C'était en 2011, et juste après la révolution, Enda a souhaité contribuer à l'effort de l'État pour créer de l'emploi. Donc, on a lancé un produit Bidea. Au fait, Bidea, c'est plus qu'un produit, c'est un programme où il y a le financement et l'accompagnement. Donc, Enda, depuis sa création, a servi 800 000 clients à travers 3 millions de crédits de prêts accordés pour un cumul total de 4 milliards de dinars. Au jour d'aujourd'hui, Enda a un portefeuille client qui dépasse les 360 000 clients actifs avec un portefeuille, un accours de crédit qui dépasse les 600 millions de dinars. Bien sûr, tout ça, c'est servir les micro-entrepreneurs et essentiellement les jeunes, les femmes et les agriculteurs. Et ça, en partant de notre mission sociale qui est basée essentiellement sur l'empowerment, c'est l'émancipation économique et sociale des micro-entrepreneurs exclue des systèmes financiers classiques et notamment les femmes, les jeunes et les agriculteurs dans le monde rural lointain. Donc, au jour, je passe par rapport à notre offre financière, à notre offre des services financiers. Donc, Enda Taumil a une gamme des produits financiers. Il y a des produits qui sont destinés pour la consolidation des activités génératrices de revenus. Il y a d'autres produits qui sont destinés pour le développement de l'entreprise en général. Et ces produits sont destinés pour les très petites entreprises avec des montants importants. Actuellement, Enda accorde de crédit jusqu'aux 20 000 dinars. Mais très prochainement, avec l'agrément, on va pouvoir accorder jusqu'aux 40 000 dinars de crédit. Donc, par rapport aux services d'accompagnement, Enda a tout un programme d'accompagnement à travers Enda InterArab. À travers Enda InterArab, il y a tout un programme des produits d'accompagnement. ces produits-là sont essentiellement pour encourager les jeunes à monter des projets. Donc, ces produits, essentiellement, c'est pour encourager l'entrepreneuriat à travers un appui pour la commercialisation, surtout pour les volets qui concernent l'inclusion économique. Il y a d'autres programmes d'accompagnement qui concernent le volet inclusion sociale. On est là, on présente deux structures différentes. donc Enda Tamuil et Enda InterArab. Même au niveau du stand, donc on est dans le stand A5, on est deux structures, Enda Tamuil pour le financement et Enda InterArab pour les services d'accompagnement. Enda Tamuil a été créée en décembre 2015 et c'était après une transformation pour filialiser les services financiers et garder tous les services d'accompagnement gérés par Enda InterArab. Merci. Merci. Ça, c'était une présentation par rapport aux chiffres ou un petit peu Enda sur ce que vous faites en chiffres. Juste pour terminer un peu cette série de présentations, je vais me tourner vers c'est Nabil Kasraoui à l'autre bout. Donc, vous, c'est le bras microfinance de Zitoun, mais une entité à part entière, bien indépendante, qui se développe tout aussi bien et j'aimerais bien que vous nous présentez vos activités. Est-ce que du coup, il y a une petite spécificité finance islamique dans votre microfinance ? Merci pour l'invitation. Donc, Nabil Kasraoui, je suis le directeur des opérations de Zitoun Atemkin. Donc, j'interviens à la place de M. Nabil Ralev, le PDG, qui s'excuse. Donc, je remercie les organisateurs de ce salon. Donc, nous sommes toujours fidèles à ce salon pour encourager l'entrepreneuriat. Bon, Zitoun Atemkin, c'est un projet autonome de Banque Zitoun. Donc, la première chose qu'il faut démarquer, c'est que c'est une institution de microfinance totalement indépendante de Banque Zitoun. Donc, Zitoun Atemkin, elle est autonome de Banque Zitoun. Zitoun Banque, elle est actionnaire dans Zitoun Atemkin à hauteur de 20%. Donc, Zitoun Atemkin, elle est le sixième acteur dans le secteur de la microfinance. Elle se spécifie OK, merci. Oups. Le problème logistique. Alors, les deux atouts de Zitoun Atemkin avec lesquels elle se démarque des autres IMF, c'est tout d'abord l'outil de financement. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le financement islamique, donc un financement réel, un financement qui est 100% orienté vers l'économie réelle. nous allons parler tout à l'heure de l'outil Mourabha qui est un instrument qui permet de booster l'activité des jeunes entrepreneurs, des start-upers, qui leur permet de financer aussi bien leurs stocks que leurs équipements avec des prix compétitifs. Et aujourd'hui, le fait d'être non pas un emprunteur en cash et d'être plutôt un vendeur des équipements ou d'être un vendeur des stocks, ça permet à l'institution d'être compétitive lorsqu'elle joue un partenariat avec les fournisseurs. Donc, le deuxième atout de Zitouna Temkin et d'où le nom Temkin en arabe mais en anglais empowerment. Donc, Zitouna Temkin c'est la première et la seule institution de la capacitation économique en Tunisie. Donc, aujourd'hui, nous avons voulu nous démarquer par rapport aux autres IMF par une approche inédite. C'est une approche qui a été adoptée par la Banque mondiale, par la Banque islamique de développement. C'est le développement des projets autour des chaînes de valeur. Donc, aujourd'hui, certainement, les jeunes start-upers trouveront des difficultés après un financement d'une année ou de deux années. Nous avons un taux de mortalité assez important et conséquent après trois années d'activité. Le taux, il avoisine les 85%. Donc, aujourd'hui, c'est important pour que l'institution de microfinance joue un rôle, non pas uniquement un rôle financier. Donc, aujourd'hui, le rôle à jouer par l'institution de la capacitation économique, Zitouna Temkin, c'est un rôle de développement beaucoup plus que de financement. Donc, aujourd'hui, au niveau des chaînes de valeur, si on travaille, par exemple, sur la chaîne lait, sur la chaîne, par exemple, artisanat, la fabrication de tapis, etc. Ce qu'on offre aux entrepreneurs, ce qu'on offre aux start-upers, on leur offre tout d'abord un partenariat intelligent avec des grandes sociétés, avec des entités qui seront l'opportunité de développement technique. On leur offre aussi le renforcement de capacité. Et d'où, aujourd'hui, pour les jeunes start-upers, un grand problème, c'est le suivi, l'accompagnement pour éviter de tomber dans le problème de liquidité ou de tomber dans des situations de faillite par la suite. Donc, aujourd'hui, on accompagne les jeunes entrepreneurs tout au long de la période de financement qui peut aller jusqu'à 5 ans. Ce qu'on offre aussi, on offre aussi un investissement support. Aujourd'hui, le fait de négocier des grands marchés avec les fournisseurs, nous allons faire gagner l'entrepreneur une économie d'échelle très importante au niveau de la structure d'investissement. Donc, aujourd'hui, le jeune entrepreneur, il aura un financement optimisé et il aura un financement compétitif en termes de coûts vu les économies d'échelle que nous sommes en train de décliner dans notre offre commerciale. Et la chose qui est très importante dans la capacitation économique, c'est l'accès au marché. Donc, aujourd'hui, un jeune entrepreneur, on peut développer le même projet que nous allons dupliquer 100 fois dans plusieurs régions. Donc, nous, nous allons réaliser des économies d'échelle importante. Lui, il va réaliser des économies au niveau de la structure d'investissement et il aura un accès au marché. Donc, aujourd'hui, il n'aura pas de difficultés où va-t-il vendre ses marchandises. Donc, l'économique est de lui donner ce pouvoir aussi commercial en plus du pouvoir financier. Et par la suite, après tous ces événements, vient la cerise sur le gâteau qui est le financement. Et la deuxième spécificité de Zito Natamkin, c'est que son financement, c'est un financement, on peut lui dire, participatif, c'est un financement qui respecte les principes de la finance islamique. Principalement, c'est un financement réel. Donc, c'est pas du cash qui n'est pas, on n'a pas une traçabilité sur où il sera utilisé. Donc, c'est un financement 100% orienté dans le projet. Il sera sous forme de vente de biens, de vente d'équipements, de vente de stocks. Et tous ces aspects-là que je viens de développer, ce sont des aspects qui permettent de faire une gestion en amont, une gestion des risques en amont. Donc, aujourd'hui, Zito Natamkin, elle est présente dans 19 gouverneurats. Donc, au cours de cette semaine, nous allons inaugurer l'agence de Mednin et l'agence de GAFSA. Nous avons un portefeuille de plus de, presque de 8 000 clients au bout de 2 années d'opération seulement. Et nous avons lancé ce grand réseau au bout de 2 années. Ça représente en soi-même un succès. Nous avons un encours de 20 millions de dinars. Et ce qui est bon dans ce portefeuille, c'est que plus de 10% de ce portefeuille de l'encours, c'est un portefeuille dédié aux start-upers. Donc, généralement, les IMF, ils ont du mal à se lancer dans le financement des start-upers au début, vu qu'il s'agit d'une activité risquée. Aujourd'hui, Zitouna Tamkin, elle s'est lancée dès les 2 premières années d'activité dans le financement des start-upers. Et nous avons, jusqu'au 31 janvier, presque 11% de nos financements, de notre encours, il concerne des projets de création et 90%, ça représente des projets d'extension. Aussi, ce qui est bon à Zitouna Tamkin, c'est que le fait qu'il s'agit d'un financement réel, on est allé vers des tickets moyens conséquents, très importants. Donc, le ticket moyen pour un départ, il est dans les 5 000 dinars, mais nous avons plus de 30% de nos financements sont des financements qui sont supérieurs à 10 000 dinars. Donc, entre 10 000 et 20 000 dinars, les experts en matière de microfinance savent très bien que cette portion est très pertinente pour l'UMF qui démarre. Et on a financé pratiquement en grande partie le secteur commercial, en bonne partie, 30% presque pratiquement le secteur agricole et élevage. On a financé aussi tout ce qui est activités d'artisanat et on finance aussi les start-up dans les domaines de la technologie aussi. Je vais rebondir. Je vais rebondir sur cette question. C'est ça, les algônes. Encore une fois, que ce soit microcréd, mais... C'est le casquette de l'association dans cette logique-là. Maintenant, je me suis dit au public, au moment de nous, je trouve le profil type de l'entrepreneur qui peut accéder à ce financement ou qui fait ça. En tout cas, l'entrepreneur, c'est un programme qui peut être intéressant. La microfinance, ce n'est pas uniquement un crédit. C'est tout un programme. d'accompagnement, de formation. Tous les secteurs. Tous les secteurs sont concernés par la microfinance. On n'exclut aucun secteur. Et le plus important aussi, c'est la rapidité. C'est ce qui intéresse tout le monde. C'est la rapidité, c'est d'avoir un crédit très rapidement. Ce n'est pas quelques mois, c'est en quelques jours. C'est ça qui est important. Le Haja Théria, Mouhammed, c'est aussi, c'est qu'on donne à la fois des crédits pour l'investissement, mais aussi des crédits pour le fonds de roulement. Donc aussi, vous pouvez financer votre fonds de roulement. Ça aussi, c'est important aussi de le dire. Donc, tous les secteurs, fonds de roulement ou investissement, ou vraiment tous les âges, de 18 à 69 ans. Voilà. Et un programme d'accompagnement adapté, surtout aux jeunes qui veulent entreprendre, qui ont entre 18 et 35 ans. Là, c'est vraiment un programme adapté pour une formation en entrepreneuriat. d'accord. Je ne veux pas vous dire comme je vous disais. Je ne veux pas vous dire sur la finance. D'accord. Je ne veux pas vous dire que vous avez des gens qui ont une affaire et ils veulent se lancer. Est-ce que vous avez l'analyse ? Est-ce que la finance est adaptée à ce genre de finance ou je ne veux pas vous dire ce que vous avez dit ? Je ne veux pas vous dire. On peut financer dès l'idée, comme on fait avec la Lyon, d'un projet. On commence dès que vous avez une idée de votre projet, on accompagne cette idée-là. On améliore, on essaye de l'améliorer ensemble. On a fait une idée pour l'entrepreneur. On a fait une idée pour l'entrepreneur. On a fait une idée pour l'adapter, pour l'améliorer et on peut financer en irrestage, bien sûr. On finance vraiment dès le début de l'entrepreneur. Mais ça n'est justement dans une deuxième phase. Dans une deuxième phase, on peut financer le fonds de roulement. Mais même dans l'entrepreneur, en général, il a une idée. Il n'a pas de business plan, on va dire. Donc, il va venir avec cette idée-là. Ahna, on va développer ensemble. Ce n'est pas lui qui va donner un business plan, c'est nous. On va travailler avec lui ce business plan pour qu'il soit le plus réaliste possible et après, le financer. Donc, le business plan ne veut rien dire. Réellement, je tiens à le dire. Lyon, le business plan ne veut absolument rien dire. C'est important. Toute ma vie, je faisais des business plans et je peux vous dire que ça ne veut rien dire. Malheureusement. on voit très très bien que l'idée, justement, elle évolue avec le temps. Donc, c'est un business plan sur les cinq ans, il va évoluer et on ne respecte jamais le business plan. On peut faire beaucoup plus, mais on peut faire aussi beaucoup moins. Mais en tout cas, on ne peut jamais faire exactement comme le business plan. Donc, on essaie justement de, à la fois, un entrepreneur pour l'adapter et l'améliorer et mettre en place ensemble, justement, ce projet. Parce que, pour nous, ce qui est important, c'est la réussite du projet. Si c'est une personne réussie, c'est que nous, en tant que financeurs, en tant qu'institution de microfinance, c'est qu'on a réussi en partie. Donc, c'est un projet, ce qu'on appelle win-win, pour aider l'entrepreneur et nous aussi, de notre côté, c'est une success story qui nous intéresse, justement, dans le futur. Donc, vraiment, c'est une... On fait presque partie intégrante du projet. Et c'est ça qui est important aussi de le dire. Très rapidement, pour l'aïfé, je suis allé à dire qu'un business plan. Et vous, vous avez dit comme, je suis allé à dire qu'il y a un business plan. Laissez un business plan. Faites-le-vous. Et ce n'est pas tout à fait faux. Il a nuancé, mais je me rappelle d'une récente expérience de Ntilek Fast Track, où le CEO de Ntilek Fast Track est le fichard à ta ou ta mouillette à 3 000 dinars, les lauréats, où il a dit qu'il y a un business plan. Quand il a dit qu'il y a un business plan, on n'en est pas encore là. Développer les skills, comme développer vos skills, ça ne va mourir. Ça, ça viendra par la suite. Les soft skills, c'est beaucoup plus important que le business plan. et développer déjà le fait qu'il y a un comme Anna, à travers les coachs et tout. Mais dans tout ça, il y a une partie de risque. Et je me tourne vers notre expert risque, même si vous l'êtes tous. Si on fait de la microfinance, ça ne fait pas le risque. Donc, justement, cette partie risque, est-ce que l'IUM, elle vous permet vraiment de soutenir ces jeunes qui sont là, le degré de risque ? Il y a quelques statistiques. Il y a de belles statistiques, moi, j'en rappelle, du secteur, mais d'Enda aussi. Il y a des statistiques comme sur tout cet aspect-là. Madame Semien. Effectivement, absolument. Il y a des risques, bien sûr. Donc, il dit microfinance, il dit risque. Donc, Enda, on a une très belle expérience avec les jeunes. On a plus de 100 000 jeunes actifs maintenant. Donc, on a... Et la qualité de portefeuille, elle est excellente. Je n'ai pas besoin d'Enda à l'accord de crédit pour des jeunes. Je n'ai pas besoin d'Enda à l'accord de crédit pour les agriculteurs. Je n'ai pas besoin d'Enda. En fait, il y a toute une évaluation de risque derrière. Décrocher un crédit, en général, qu'il soit pour l'EMF elle-même ou pour l'entrepreneur, c'est la maîtrise de risque. Si j'arrive avec une idée claire, si j'arrive avec un plan d'affaires raisonnable et réaliste, si j'arrive avec un accompagnement personnalisé, bien sûr ici je parle que les risques sont mitigés, les risques derrière qui peuvent causer l'échec de l'entreprise ils peuvent être mitigés donc je dirais l'accompagnement pour nous c'est un moyen d'aider les jeunes à mitiger certains risques qui fichent au niveau de notre parcours accompagnement il y a des jeunes différents niveaux de maturité d'idées il y a des jeunes qui ont des idées floues on les oriente vers ce qu'on appelle le projet de vie et ce projet de vie c'est un atelier de soft skills c'est un atelier de conscientisation et de réconciliation des jeunes avec soi-même donc une fois passé par cet atelier là le projet de vie tire l'évaluation est-ce que ce jeune là il va être orienté vers l'entrepreneuriat ou d'autres pistes de formation technique de formation professionnelle ou autre il y a aussi pour les jeunes qui ont déjà une idée plus ou moins claire on les intègre dans des ateliers ce qu'on appelle les IDH en camps et pour cadrer l'idée pour fructifier l'idée pour la retravailler et mettre le jeune dans une piste plus claire une fois tout ça est retravaillé on aide les jeunes à ajuster ou à élaborer son plan d'affaires comme a dit Sahel maintenant le fait d'avoir un business plan ou un plan d'affaires c'est pas suffisant le plan d'affaires doit être réaliste qui peut convaincre l'agent de crédit ou le gestionnaire de portefeuille pour octroyer le crédit parce que nous comme je t'ai expliqué on est porteur de risque on souhaite aider les jeunes mais on les aide aussi à entourer à mitiger toutes les zones de risque il y a aussi la partie sensibilisation pour la formalisation l'appui à la formalisation par exemple il y a des risques liés à des sensibilisations qui doivent se faire sur le côté exigence juridique parce que si le jeune ne respecte pas certaines exigences juridiques il y a des risques il y a des risques qui peuvent venir s'ils ne respectent pas certaines exigences fiscales ou s'il y a des risques s'ils ne respectent pas certains aspects comptables et des normes comptables il y a des risques s'il y a des obligations sociales à respecter donc tout ça on le fait on fait des formations personnalisées et spécialisées pour ces jeunes là pour mitiger ces risques là donc le financement si tout ça il est bien travaillé le financement vient donc nous on finance on est porteur de l'encouragement et de l'aide des jeunes à monter le projet mais il y a un travail préparatif qui doit se faire en concertation avec les jeunes futurs entrepreneurs pour mitiger tous ces gens de risques là mais on est à il y a un joueur qui parle oui mais qu'est-ce qu'un entrepreneur sans prise de risque c'est la logique même de la chose mais risque calculé c'est ça tout à fait absolument d'accord j'aimerais bien faire rebondir c'est le bill sur ça mais le banquier il y a un peu le financier mais comment les aider à bien mener leur projet à bien démarrer un bon démarrage en général et de bon augure pour la suite donc moi juste on est l'accompagnement vous en avez parlé j'en ai parlé au niveau de l'accompagnement mais tout d'abord on peut aider l'entrepreneur au niveau de l'offre commerciale qu'on offre au niveau du comité de financement le fait de donner des périodes de grâce le fait de donner un échéancier flexible qui prend en considération la spécificité du secteur par exemple le secteur de l'agriculture il y a une certaine saisonnalité toutes ces touches là et tous ces aspects là ce sont des aspects qui permettent à l'entrepreneur de travailler confortablement et de démarrer confortablement peut-être j'attire peut-être j'ajoute quelque chose c'est que pour les projets de capacitation économique ce sont des projets sur les chaînes de valeur qui vont toucher des centaines de personnes qui vont toucher dans certaines filières des milliers de personnes donc nous sommes en train de parler d'un impact social très élevé donc aujourd'hui tout se prépare en amont dans le lab qui est la direction de l'ingénierie d'affaires et c'est la seule IMF qui dispose d'une telle direction qui est dédiée à l'ingénierie d'affaires donc c'est l'équivalent c'est l'équivalent d'une banque d'affaires mais c'est une banque d'affaires pour les populations débutantes vulnérables qui n'ont pas l'accès au financement d'accord donc aujourd'hui généralement on parle de banque d'affaires pour les riches pour que ces gens s'enrichissent davantage mais aujourd'hui à Zito Nathamkin ce qu'on a fait la DIA la direction de l'ingénierie d'affaires c'est une direction qui prévoit tout elle prévoit l'accompagnement pour mitiger le risque elle prévoit la négociation des prix avec les fournisseurs pour pouvoir donner un investissement à moindre coût pour booster la rentabilité elle prévoit la formation et l'accompagnement tout au long de la période du projet et c'est un excellent facteur de gestion de risque donc aujourd'hui je peux gérer des risques en prenant des garanties mais ces jeunes là généralement ils n'ont pas des garanties suffisantes donc aujourd'hui si je garantis l'accès au marché si en fin de compte je suis en train de faire de la gestion des risques en amont au niveau des développements de projets si je prévois un budget pour l'accompagnement de ce jeune entrepreneur tout au long de la période de financement avec des gens qui sont experts dans le domaine par exemple du conseil d'élevage qui vont visiter l'entrepreneur une fois par semaine donc généralement c'est une autre forme de gestion de risque qui va m'alerter en temps réel pour éviter éventuellement les cas d'un pays et pour éviter éventuellement que ce jeune entrepreneur ne réussisse pas bien évidemment tout ce que j'ai essayé de ne pas redire les choses qui ont été dites par mes confrères et ma collègue pour parler du secteur de la microfinance parce que nous sommes en train de faire un excellent travail en Tunisie les 6 IMF pour le moment et pratiquement les 6 IMF ont des spécificités sont totalement différentes les unes des autres c'est pas comme le cas du secteur bancaire où pratiquement on offre la même gamme donc chaque IMF elle a trouvé son chemin chaque IMF elle a pris son ticket chaque IMF elle a ciblé des secteurs bien déterminés et chaque IMF elle a pris son approche donc aujourd'hui chose que j'apprécie beaucoup dans le secteur de la microfinance c'est que nous sommes en train de faire du beau travail pour la Tunisie pour les jeunes moi personnellement j'ai laissé une carrière d'académicien de 22 ans dans la faculté et j'ai beaucoup aimé ce secteur de la microfinance et nous sommes en train de développer vraiment un excellent travail pour ces jeunes là merci beaucoup j'allais dire je vais reprendre dans le sens inverse le panel pour quelques mots de la fin parce que ce panel arrive déjà à la fin et vous m'avez précédé parce que c'était presque un mot de la fin ce que vous venez de dire mais peut-être vous avez envie de rajouter quelque chose c'est Nabil les 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 ans jeunes et moins jeunes vas-y foncez n'hésitez pas donc surtout lorsque vous avez des idées à développer venez chez les IMF la microfinance est un palier pour démarrer votre projet, mais ce qui est important, on ne veut pas vous fidéliser. Donc la microfinance, elle n'est pas là pour... Ce n'est pas comme vous achetez un bien, par exemple. Je ne sais pas, vous consommez un plat dans un restaurant, vous êtes toujours fidèle parce que vous aimez ces restaurants. Mais avec la microfinance, généralement, et là c'est l'approche de Zitou Natamkin, on n'aime pas fidéliser nos clients indéfiniment. On aimerait bien constater qu'ils sont en train de grandir. Par la suite, ils vont aller à d'autres niveaux et à d'autres structures de financement. Madame Sénière, peut-être votre mot de la fin pour s'adresser à... Si je me mets à la place des micro-entrepreneurs jeunes, bien sûr, je m'intéresse au digital surtout, parce qu'à Henda, oui, on offre des services digitaux qui facilitent l'accès au financement. Donc je veux juste signaler une nouveauté chez Henda, c'est l'application mobile. C'est la première IMF en Tunisie qui lance une application Android qui s'appelle Henda Tamwil. Henda Tamwil, c'est une application téléchargeable Android, facile à télécharger sur Play Store. Dans cette application mobile, il y a un espace dédié pour le grand public, et ça pour avoir des informations sur le pack des produits financiers. Il y a un espace dédié pour les clients, pour consulter leur crédit en cours, pour demander un renouvellement de crédit, ou pour déposer une réclamation. Donc je vous appelle tous à aller sur Play Store, télécharger Henda Tamwil, l'application Android, pour accéder facilement à distance. Dans toutes les régions de la Tunisie, vous pouvez accéder au service financier d'Henda. Prochainement, il va y avoir même les services d'accompagnement sur l'application App Store, sur l'application, cette application Android. Merci. Bon courage à tous. Merci beaucoup, Mme Semia. On peut l'applaudir. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est quoi ? Chez nous, IMF, en tout cas, il y a l'esprit start-up. Déjà. On a créé ces entreprises-là. On les a créées de zéro. Aujourd'hui, MicroCred a uniquement 4 ans d'activité, on est toujours une start-up. On a toujours cet esprit start-up. On ne porte pas de cravate en général. Moi, je vous dis qu'on est ouvert aux entrepreneurs. On est ouvert à vous. Et on peut vous comprendre beaucoup plus que d'autres institutions financières. C'est ça, le plus important. Il y a une proximité. Il y a une proximité client, exactement, qui existe. Microfinance. Microfinance. Qui n'existe peut-être pas ailleurs ou moins ailleurs, je dirais, sans critiquer les autres. Mais le plus important, c'est que vous allez sentir, justement, comme chez vous. On a le même esprit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une relation win-win. Donc avec vous, tout ma jeune entrepreneur, Lyon, je me suis dit qu'on peut vous accompagner parce qu'on connaît vos problèmes, parce qu'on est aussi passé par là. On peut vous conseiller beaucoup plus que par des personnes qui ne sont pas peur qu'ils veulent créer sa propre entreprise. Quand j'ai créé MicroCred il y a 4 ans, je suis passé par des problématiques qui sont les mêmes problématiques que les vôtres, certainement. comme en tout cas, la microfinance vous tend les bras. Bon courage et ne lâchez rien, surtout. Ne lâchez rien jusqu'au bout. Il faut toujours y croire. Et pour moi, c'est la force. Si on y croit, on peut réussir. J'en suis convaincu. Et c'est important, on a parlé même ce matin de ce problème-là. L'échec aussi est important. Quand certainement vous avez eu des échecs, vous pouvez rebondir. Je vais conclure avec un proverbe qui me tient particulièrement à cœur. C'est du plus grand pour moi, Nelson Mandela, qui a dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Certainement, vous avez appris de vos échecs et maintenant, on va tous réussir ensemble pour monter votre propre entreprise. Merci beaucoup. Bravo. Bravo à tous nos panélistes et à Thie comme Saha. Merci beaucoup. Je ne peux pas terminer ce panel sans rendre un hommage à ce qu'on pourrait et à appeler rien à voir avec le statut ou l'âge. La maire de la microfinance de Toulouse, Mme Asma Ben Hamid, qui est là, pouvez-vous lever, Mme Asma. Elle a vulgarisé d'ailleurs la microfinance de Toulouse à l'échec de la carte de la carte qui est à la proximité et elle a la microfinance avec elle. Elle a dit qu'on connaît presque à l'échec et elle les connaît. Dieu sait si à l'époque déjà, on avait quelques dizaines d'agences. Mais elle a dit qu'il y a dit la microfinance a joué un rôle et elle se modernise, elle se digitalise, elle s'industrialise et elle continue à faire beaucoup de bien à l'économie. Bravo à la microfinance. Merci à vous. Voilà, c'était la moindre des chasses. Merci à tous nos panélistes. Sous-titrage ST' 501